Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous filmer Donc du coup je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram pour des questions indiscrètes Mais du coup en fait ça va plus se transformer en FAQ Sachant que j'ai pas beaucoup de questions, j'en ai que 4 mais en tout cas je remercie les personnes qui m'ont posé des questions Étant donné que pour le moment j'ai pas vraiment beaucoup d'abonnés sur Instagram ou alors qu'il y en a qui sont pas très actifs, qui regardent les stories Donc ça sert, enfin ça sert entre guillemets à rien, je préfère encore avoir des personnes qui me suivent réellement que des personnes qui regardent les stories Donc coucou aux personnes qui sont passées, qui ont regardé ma story mais que vous me posez pas de questions En fait ça sert strictement à rien en fait, autant pas me suivre parce que si vous êtes pas actifs, bah voilà quoi je veux dire c'est comme si vous étiez pas là Enfin bref, donc du coup je vous mettrai les screens ici, les captures d'écran parce que du coup étant donné que je filmais avec mon téléphone Je ne peux pas vous montrer les questions donc je vous les mettrai juste ici Donc la première question c'est en anglais mais en gros la personne me dit qu'il a découvert ma story Et que du coup il a regardé et il a exploré ma page et donc voilà, merci beaucoup d'avoir exploré ma page Ensuite on a une question de Drivebetoff que je vous mettrai juste là Donc du coup, hello comment vas-tu ? Donc merci beaucoup ça va très bien Dis-moi tu connais, donc il m'a donné le nom Donc les stories sont trop drôles, je te conseille d'aller regarder, ça change les idées pendant le confinement Bah j'irai voir pourquoi pas mais en tout cas ce genre de question entre guillemets Si c'est pour faire de la pub ou quoi, c'est pareil, pour moi ça sert strictement à rien Je préfère encore qu'on me pose réellement des questions mais merci beaucoup en tout cas Ensuite on a une question de Toonsi Fitness Salut comment vas-tu ? Donc ça va très bien, merci Au passage il est incroyable ton compte, ça ne te dérangerait pas de faire un petit tour sur le mien Donc merci beaucoup déjà, pourquoi pas j'irai voir ton compte mais là c'est pareil, voilà je réponds parce que c'est une FAQ Mais là c'est pareil en fait les personnes qui viennent juste pour qu'on regarde votre compte en fait Enfin je trouve que ça sert un peu à rien parce que voilà moi j'ai pas déjà beaucoup de personnes Et en plus il faut que j'aille sur le compte de quelqu'un d'autre Enfin voilà comme je veux dire, oui c'est gentil mais d'un côté voilà en fait c'est ça qui est dommage C'est que en fait c'est la personne qui aura le plus d'abonnés sur Instagram et ça je trouve ça un petit peu dommage Et ensuite donc dernière question c'est Blondinet28 Déjà merci beaucoup pour ta question Et pourquoi tu commences YouTube ? Continue tu vas y arriver Merci beaucoup Et donc pourquoi j'ai commencé YouTube ? En fait tout simplement parce que ça faisait environ 3-4 ans même voire 5 maintenant Parce que j'ai pas vraiment changé ma bio mais ça faisait quelques années quand même que je regardais pas mal de YouTubeuses Mais c'était juste comme ça au début Et arrivé là finalement j'ai aimé de plus en plus, j'ai regardé comment les personnes réalisaient leurs vidéos etc J'ai appris beaucoup, enfin j'ai appris sur ce monde tout ça Et après en 2017 j'ai été rencontrer donc des YouTubeurs à la Vidocity Donc en 2017, j'y suis pas allée en 2016 parce que bah déjà ça coûtait un petit peu cher Et ensuite parce que bah c'était à Paris Donc voilà Et donc du coup en avril 2017 je suis allée donc à Paris à la Vidocity Où j'ai rencontré plein de YouTubeurs Donc je vous mettrai des photos si ça vous intéresse Et donc du coup bah en fait c'est là que je me suis rendue compte que en fait YouTube c'est pas seulement des vidéos C'est vraiment une grande famille Et que bah derrière en fait toutes ces vidéos il y a des heures de travail Et que les personnes ne considèrent pas ça comme un métier Sauf que c'est un métier parce que il faut énormément déjà d'avoir des idées Il faut qu'on soit réalisateur, monteur, graphiste des fois pour nos bannières Il faut investir par exemple quand on achète un nouveau téléphone pour qu'il y ait beaucoup plus de qualité Pour nos abonnés Bon bien sûr on ne change pas d'appareil photo ou de téléphone comme ça Mais enfin seulement pour YouTube Mais ça y contribue parce que bah Vraiment en fait YouTube c'est vraiment C'est partager en fait un peu une partie de notre vie Après oui c'est sûr on peut cacher certaines parties de notre vie Ça oui on ne vous montre pas tout dans les vidéos Mais ça fait quand même partie de notre vie C'est à dire qu'il faut filmer, il faut monter, il faut faire la miniature Il faut faire des fois des heures de montage Moi je sais que bon pour le moment mes vidéos J'arrive à les tourner en une seule fois Parce que je n'ai pas beaucoup de choses à dire Mais les personnes que par exemple ils font une vidéo de plus de 20 minutes Et que vraiment bah là ils sont obligés de vraiment décrire sur un carnet etc Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire Et couper et après vraiment tout monter Ça prend vraiment beaucoup de travail Donc du coup voilà Et donc du coup voilà pourquoi j'ai commencé YouTube En tout cas moi Enfin même si des fois oui j'ai fait quelques pauses Dans ma chaîne Je me suis rendu compte que vraiment c'est C'est quelque chose que j'adore faire Après peut-être pas à en faire mon métier Ça après c'est libre à chacun de penser ce qu'il veut Mais en tout cas C'est vraiment une super aventure Si vous voulez vous lancer dans les vidéos Bah faites-le parce que franchement C'est vraiment super Après oui c'est sûr j'ai pas beaucoup d'abonnés Nous sommes que 120 ou 119 Mais au moins je sais qu'il y a quand même des personnes Qui se sont abonnées à moi pour ma chaîne Pour ce que je suis Donc ça me fait extrêmement plaisir Et que vous avez pas besoin par exemple Des fois aussi on vous dit Oui il faut faire beaucoup de montage Il faut que vous essayez tel ou tel appareil Ou tel téléphone Sauf que bah des fois non Parce que je vais vous donner un exemple Je vais pas dire son nom Mais je vais vous donner un exemple de sa chaîne Peut-être qu'il y a des personnes de mes abonnés Qui la connaissent Mais en gros Elle fait des vidéos sans montage Donc tout simplement en fait Elle raconte Bah entre guillemets Ses retours de course Elle parle de sa fille Etc Moi je regarde Je suis abonnée à elle Et je regarde ses vidéos Et en gros elle a commencé comme ça Et tout le monde disait Oui la qualité c'est pas super Etc Sauf qu'aujourd'hui en fait En un an à peu près Ou quelques mois Elle a eu 12 000 abonnés Tout ça parce qu'elle faisait Des retours de course en fait Et que bah les personnes en fait N'étaient pas d'accord Avec ce qu'elle mangeait Ils l'ont critiquée Elle a toujours des critiques Mais en attendant Elle a 12 000 abonnés Donc en fait Bah vous avez pas vraiment besoin Des fois de faire de montage Ou de faire des trucs De dingue Ou même investir de fou Pour réussir Donc du coup voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Vous pouvez mettre Un petit commentaire Si la vidéo vous a plu Si vous avez des questions Pourquoi pas Je vous remercie du coup Les personnes qui m'ont Posé des questions Et on se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo Salut